Bonsoir, Reprens, Toukouzou. Bonsoir, Maïlo. Bonsoir, Maïlo. Bonsoir, Maïlo. Bonsoir, Maïlo. Bonsoir, Maïlo. Bonsoir, Maïlo. Maïlo. Bonsoir, 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 Monica. Bonsoir, Panne,ivosimètres. Non- Rocket, Leata Jordan, Val finalement. Bonsoir, Claika, qu'on appellera aussi qu'on appuyer qu'envoliren R sommet. Au milieu d'Europe. Au milieu d'Europe, il dit qu'en Formageddon. Il y a beaucoup d'informations pour les inscriptions. Pour le confirmer, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations pour les consignes. Le musical Diamant est ici installé à Kinshasa depuis le 10 août 2013. On est ici pour deux raisons principales. En fait, on est ici à l'issue d'une étude de marché qu'on avait faite sur Dar es Salaam, Kampala, Abidjan, Kinshasa qui nous a laissé savoir qu'à Kinshasa, il y avait une opportunité ou peut-être un défi au niveau de la fiabilité des résultats de diagnostic. Donc ça, c'est notre pilier fondamental, c'est fiabilité de diagnostic. Et le second pilier, c'est le maintien des normes internationales dans les soins médicaux que ce soit au niveau de la chirurgie, autant au niveau de la prise en charge de la malaria, de la prise en charge de la typhoïde, de toutes sortes de bactéries qui peuvent survenir et au titre de la médecine spécialisée, les différentes spécialités que nous avons, la cardiologie, nous avons évidemment aussi l'urologie, on a aussi des pneumologues, etc., des neurochirurgiens. Donc vraiment de nous assurer A, diagnostic fiable, B, prise en charge médicale qui répond aux normes internationales. Nous, ce que nous avons fait ici, c'est établir une copie conforme de nos trois centres médicaux à Montréal. Donc nous existons depuis 1994 au Canada, où nous avons une cinquantaine de médecins qui font partie de notre groupe. Et nous avons été identifiés par le gouvernement du Québec en 2006 comme centre médical réseau pour aider à désengorger les urgences des grands hôpitaux. Donc c'est sûr que nous avons amené ici une technologie canadienne, une approche canadienne à la médecine préventive, une approche canadienne à l'hygiène, évidemment, au processus rigoureux de maintien de l'hygiène, mais aussi au niveau de tout ce qui est hospitalisation, l'approche canadienne par rapport à la prise en charge médicale. À la base de toute cette approche se situe le dossier médical électronique. Vous allez remarquer qu'au centre médical Diamant à Kinshasa, il n'y a pas de papier. Vous vous présentez à la réception, on vous présente un iPad, une tablette électronique, vous vous inscrivez et ça génère votre dossier médical électronique. À ce moment-là, le médecin voit dans son ordinateur l'historique de toutes les consultations de tous les médecins qui vous ont consultés, tous les résultats de laboratoire, toutes les ordonnances pharmaceutiques qui ont été prescrites par les médecins. Et d'un seul clic, il peut prescrire des nouveaux examens de laboratoire, des nouveaux médicaments et le technicien de laboratoire reçoit un pop-up, vient chercher le malade, prélève le sang et le malade quitte. On envoie les résultats par courrier électronique si les résultats sont normaux. Si les résultats sont pathologiques, on appelle le malade qui doit revenir au centre pour une consultation pour justement la suite, le traitement pharmaceutique ou autre. Généralement parlant, la technologie vraiment que nous employons, c'est vraiment à la base de tout ce que je viens de dire. C'est une technologie qui est à la pointe. Donc finalement, c'est tous les équipements de dernière génération que nous avons ici. Si je pense au laboratoire, vous allez voir que nos équipements comprennent des machines qui sont uniques en RDC au niveau de l'étude des ions dans les urines par exemple, au niveau de l'hormonologie, de l'immunosérologie où on a le Minividas version bleu qui est la dernière génération qui nous fait 84 marqueurs versus ce qu'on peut trouver en ville où on a peut-être moins de marqueurs, donc moins de critères d'analyse. Et aussi, évidemment, au niveau de l'ECG, ce qu'on a vraiment, c'est considéré comme numéro 1 au Canada, c'est ce qu'on appelle la technologie Welch Allen pour l'ECG au repos, à l'effort. On a aussi l'EEG. On a aussi, au niveau de l'imagerie, c'est notre point fort bien sûr, c'est l'échographe Siemens X300 Premium Edition. De dernière génération, on nous dit que c'est le seul en RDC qui est de ce modèle-là qui nous permet de faire toutes sortes d'analyses poussées, autant au niveau gynécologique avec la sonde endovaginale ou abdominale pelvienne, qu'au niveau de l'urologie, la biopsie de la prostate, nous pouvons la faire pour avoir rectal. Vraiment une technologie qui est très intéressante pour l'urologue. On peut aussi utiliser cet échographe au niveau cardiologique. Comme vous l'avez entendu tantôt, on a la sonde échodoppler cardiaque. Donc, on peut faire même des échographies de stress à l'effort, comme on dit. Donc, c'est vraiment des technologies très, très, très intéressantes, très avancées qui permettent de décider toutes sortes de pathologies dans différentes sphères de la médecine. Je pense aussi peut-être à des applications au niveau aussi urologique. Étant donné que nous avons l'avantage d'être une société canadienne établie à Montréal, où nous avons trois centres, nous sommes en mesure d'accepter, justement, des familles à Montréal qui veulent prendre en charge les soins médicaux de leur famille à Kinshasa. Donc, je pourrais donner un message à la diaspora à Montréal, qu'en effet, nous sommes en mesure de prendre en charge. Donc, via une entente qu'on peut signer à Montréal, on peut prendre en charge les cas des membres de vos familles à Kinshasa, et nous envoyons la facture justement à votre famille à Montréal. Comme ça, ici, la famille n'a pas besoin de payer. Donc, comme ça, on peut éviter toute cette histoire de transfert de fonds. Et moi, j'habite à Montréal, mon frère est à Kinshasa, il est malade. Et puis là, je dois lui envoyer de l'argent, c'est déjà compliqué. Est-ce que le traitement sera efficace? Est-ce qu'il sera bon? Est-ce qu'il y a un suivi qui sera nécessaire? Qu'est-ce qui s'est passé lors du traitement? Est-ce que je peux avoir une idée? Donc, vraiment, moi, je pense à un de nos partenaires qui s'appelle Kimia Santé, Kimia Santé à Montréal. Alors, au Balandiniens, surtout à Congo-Mikili, communauté Moubimba, partout est-ce que l'Ingale et l'Obamaka, il y a un bon moment, 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 il y a un bon moment. Il y a une condition missée où il y en a une condition gained c'est vraiment la même chose mais aux alakota possibles déjà depuis mois d'août ma spécialité déjà la 40 005 canangola volé comme à ce que ça tombe a dit déjà donc parce que ne m'a pas toujours moi il aura moins d'abord malin mais comment pour les combats novembre décembre tombe djaboya bany me rezao n'a bobinga kimia shipping kimia zali toujours continue quoi c'est ok alors répondant aux oba information pour yotop peci na catia vidéo ou yoté mitouna n'y a souhaité que la moutoune de connexique au vendredi n'y a souhaité que la moutouna yo alors qu'on bengaba n'y me rezao n'a pour la kimia shipping ou zabi ya nana yo pour la routine d'abbilo conna kongo avion voitures milan batou pour mouna ko kipe pe nza ban de konabiso na bon ane alor ezanan baba nama boko yende konabiso prince toukouzou kimia shipping alopona santé ko kipe pe nan zoto ezapenama kasi vrema pour la ban de konabiso bazana kongo kobe nga karan de konabiso prince toukouzou na kote moussous auto bengi na kimia santé